bonjour bonjour Laure bienvenue ici dans cette interview merci beaucoup que tu as accepté que je t'interview tu es la toute première femme magique passionnée que j'ai l'honneur d'interviewer bonjour à tout le monde donc ici c'est la vidéo numéro 1 de toute une série où vous allez pouvoir découvrir des femmes magiques des femmes passionnantes qui habitent soit comme Laure tout près de chez moi ou bien partout dans le monde j'ai une grande liste et elle n'arrête pas de s'allonger parce qu'il y a tellement de femmes qui vivent leur passion qui vivent qui vivent quelque chose de magique et que je pense que c'est bénéfique de les découvrir Laure j'étais rencontrée en fait je pense qu'il y a deux ans ou quelque chose ou peut-être trois ans je me rappelle plus tu te rappelles toi quand je suis venue la première fois je crois que ça fait déjà trois ans trois ans au moins oui oui ouais c'est fou c'était vraiment au début de mon chemin aussi avec la Chandra et j'avais eu dans l'idée d'apprendre un peu comment on travaille avec les sons parce que j'avais lu des choses là dessus et le travail magnifique et toi tu habites trois villages plus loin en fait que ce que moi j'habite et puis je me suis assez super et tu donnes des massages sonores et je suis allée et waouh j'ai vraiment j'ai vraiment adoré depuis lors je te suis partout tu vas là à ta page web et toutes les choses que tu fais que je trouve absolument magnifique et enfin maintenant j'ai l'honneur de t'interviewer et que tu vas pouvoir parler toi même de tout ça donc si tu veux bien nous présenter ce que tu fais donc tu t'appelles Laure Stéline et après aussi comment tu es arrivé à faire ce que tu fais maintenant voilà la parole est à toi merci Goudrun merci merci pour cet accueil de mon travail et pour voilà ça ça me touche que tu aies choisi de m'interviewer et je suis touchée aussi et par ton parcours de femme donc moi je vois ce que tu mets en oeuvre depuis qu'on s'est connus en fait ça a énormément énormément bougé enfin c'est voilà c'est magnifique c'est très inspirant donc merci voilà de faire le lien en fait entre nos parcours et donc oui moi je suis je suis musicienne en fait musicienne classique un flûtiste concertiste donc j'ai fait deux conservatoires conservatoire de strasbourg conservatoire de bruxelles je me suis spécialisée en musique baroque et en fait il ya eu tout au long de ma vie de musicienne une grande soif en fait de quelque chose mais je ne savais pas de quoi il y avait un appel on pourrait dire je sais pas il y avait une soif il y avait un j'avais un rapport au son qui était très très intense et qui s'apparentait à de la spiritualité mais je ne le savais pas en fait et et donc il y avait quelque chose dans le parcours du musicien classique avec beaucoup d'exigences techniques beaucoup d'exigences dans la performance de la virtuosité qui ne nourrissait pas cet appel de en fait ce besoin de profondeur que j'avais un autre niveau et comme souvent dans la vie c'est les épreuves qui nous font grandir et en fait je suis tombé malade en 2000 fin 2009 début 2010 donc j'ai eu un cancer du sein et là tout a été remis en question mes choix ma manière de vivre bon moi je suis quelqu'un qui a besoin de mettre du sens aux épreuves donc j'ai cherché le sens et pour moi le sens ça a été que les choses j'avais besoin de les faire différemment à partir d'autres intentions à partir d'autres compréhensions et à commencer ce chemin donc en 2010 plus intérieur donc au départ c'était très très intérieur et j'ai passé du temps avec les sons toute seule chez moi dans ma chambre j'étais très faible et j'ai découvert en fait un univers que voilà donc en fait que j'appelais de mes voeux depuis l'enfance mais dont j'ignorais tout l'univers des sons de guérison et après j'ai trouvé des livres tout s'est déroulé comme quand on tire sur un fil d'une pelote voilà j'ai trouvé des livres j'ai trouvé des formations et depuis voilà depuis ce temps là j'ai développé une activité qui s'appelle espace vibration au sein duquel en fait je donne des concerts il y a des concerts purement artistique mais il y a aussi des concerts holistiques donc des soins vibratoires j'accompagne des personnes en soins individuels et je donne des ateliers et toi tu as trouvé un très joli mot illumineuse vas-y dis le toi même ah oui donc je me suis auto définie comme en lumineuse de silence je trouve ça magnifique je trouve ça tellement magnifique mais ça c'est exactement ça oui c'est tu fais donc les soins individuels et des concerts raconte un peu en fait comment ça se passe moi j'ai déjà été donc moi je sais mais si tu veux bien raconter comment tu fais le concert holistique par exemple ou le massage individuel les deux alors le massage individuel donc la personne arrive en consultation il ya un entretien un petit entretien ça dépend on n'est pas obligé de faire un entretien très long mais il ya un petit entretien juste pour savoir pourquoi la personne vient qu'est ce qu'il amène ici et puis elle peut s'allonger donc sur un matelas confortable au sol c'est un soin qui se fait habiller donc la personne est reste habillée elle a elle s'est déchaussée et puis il ya un petit moment de guidage pour la relaxation pour qu'elle jusqu'elle atterrisse dans le lieu et puis je vais jouer des sons pour elle spécifiquement pour elle dans un ordre choisi pour elle pour équilibrer et donc on équilibre dans mon travail j'équilibre les éléments la terre le feu l'eau l'air et les terres c'est à dire que j'équilibre les qualités de ces éléments alors bon je peux expliquer plus en détail je sais pas si c'est souhaitable que j'explique parce que ça tu souhaites que j'explique plus en détail j'ai oublié de mettre l'heure tu vois on n'avait pas trop long voilà je vais démarrer ça moi je me rappelle très bien que je me suis totalement relâchée et j'ai commencé à faire un voyage je ne savais pas ce que tu dis maintenant avec les éléments mais je les ai vraiment réalisé et c'est vrai avec les instruments tu tu n'utilises pas seulement les instruments n'est ce pas tu utilises ta voix oui donc il y a les effectivement il y a donc il y a toutes mes flûtes parce que comme je suis flûtiste j'utilise plein de flûtes différentes il y a aussi des instruments à percussion percussion en métal percussion en peau j'utilise mon tambour chamanique beaucoup qui m'accompagne beaucoup dans mon travail toutes sortes de carillons donc je suis une fan des carillons ah oui je les adore surtout celui qu'on voit là tu fais entendre celui-là ça c'est mon préféré voilà et la voix en effet de plus en plus la voix et comme je travaille avec la voix dans le yoga du son et que je donne aussi des séances de coaching vocale effectivement la voix une place très très dans mes propositions mais ça dépend complètement des personnes c'est à dire il ya des personnes qui vont appeler du silence et alors là les sons ça va être beaucoup plus ténu ça dépend complètement si quelqu'un est vraiment en baisse énergétique et qu'elle a besoin de nourrir le feu on va nourrir le feu donc on va apporter des choses qui apportent la vivacité le mouvement qui vont nourrir le feu ça dépend ça dépend d'un personne là tu te laisses qu'idée par ton intuition ou est ce que tu as un protocole comment tu fais alors bon mon protocole thérapeutique c'est le protocole reiki donc moi j'ai fait les trois niveaux reiki donc je c'est mon protocole thérapeutique c'est à dire que c'est ma base pour pour savoir donc dans mes mains je vais ressentir beaucoup de choses et donc on peut appeler ça de l'intuition notre cas je ressens dans mes mains où sont les besoins quels sont les chakras qui appellent en fait l'énergie ça va être en fonction de l'entretien en fonction de ce que la personne a verbalisé et le non verbal tout le langage non verbal je lis aussi le langage non verbal quand je reçois les gens en consultation tu vois et donc dans ce langage je vais percevoir après c'est pas du tout magique au sens c'est magique mais en même temps je veux dire c'est concrètement explicable si quelqu'un arrive avec beaucoup beaucoup de fouillis dans ses explications qu'il y a un manque de structure qu'il y a tu vois là on va sentir qu'il y a une déficience terre et on peut nourrir la terre pour ramener la structure pour ramener le calme pour ramener voilà tu vois ouais ouais je me rappelle je sais pas si c'est alors propre à moi ou quoi comme à la fin des séances donc il y avait cette espèce de chant alors que moi je chantais pour moi c'était une frayeur truc pour moi assez rigolote et après tu as travaillé avec les mantras j'ai trouvé ça très très impressionnant tu peux en dire un peu quelque chose oui donc donc il y a un axe très important dans mon travail c'est de permettre aux personnes de trouver rapidement leur autonomie dans leur travail qu'elles puissent prendre leur chemin propre le plus vite possible donc évidemment je suis toujours là pour accompagner mais il y a des transmissions qui sont qui ont lieu dans ces séances et donc à la fin de la séance je t'ai transmis je sais plus un ou deux mantra ou je sais plus spécifique par rapport à ton besoin et à ta demande à ce moment là sur ton parcours et donc ce sont donc moi j'ai été formée par une formatrice qui qui transmet des mantras de la tradition védique donc c'est des mantras en sanscrit des mantras anciens et donc c'est une invocation en fait d'une certaine qualité et quand on chante ces mantras on invoque cette qualité et on incarne cette qualité et donc je transmets le mantra pour que la personne puisse elle-même repartir à la maison avec un outil tu vois vraiment pour pratiquer elle-même et que cet outil en fait la porte et l'accompagne pour évoluer sur par rapport au choix qu'elle fait et au chemin qu'elle choisit oui je me rappelle heureusement que tu me l'avais en plus noté sur un papier je crois que j'aurais été incapable de le retenir comme ça tout de suite ce sont des c'est pas notre langue mais effectivement tu m'avais raconté aussi comme toi tu as utilisé tous les sons tu t'es guéri en fait grâce à ça tu m'avais dit aussi que tu faisais par exemple du humming et tu allais dans les bois non tu m'as une fois invitée je suis quand même jamais venue mais tu m'as invitée à venir faire une promenade avec toi raconte un peu je trouve ça tellement magique alors la nature est centrale dans mon travail parce que comme je travaille sur l'équilibrage des éléments c'est dans la nature qu'on trouve les éléments la terre l'eau le feu c'est le mouvement et puis c'est aussi le souffle le souffle de la vie enfin voilà les éléments sont imbriqués les uns dans les autres mais donc c'est la nature vraiment qui inspire mon travail et qui la nourrit et qui permet aussi de lui donner un sens profond et donc c'est vrai que régulièrement je vais chanter dans la nature en lien avec la terre en lien avec les arbres donc je peux aller dans un lieu j'ai certains lieux privilégiés tu vois et des arbres aussi qui sont devenus vraiment des maîtres pour moi et donc je vais m'asseoir contre eux et je pratique dans la nature et tu m'avais est-ce que tu ne m'avais pas dit que quand tu fais ça tu as l'impression que les oiseaux répondent ou qu'ils savent que tu fasses alors j'ai eu des expériences très très fortes dans la nature notamment à une époque où je travaillais dans une clairière je travaillais des pièces pour flûte et donc je jouais du bac dans la dans la en pleine forêt j'étais dans une clairière c'était en forêt de soi et en fait j'ai eu deux écureuils qui sont venus jouer tout près mais donc les écureuils sont très craintifs donc d'habitude ils s'approchent pas comme ça et en fait c'était comme si la musique de bac pour eux c'était normal d'avoir ça je comprends c'était comme si donc ma présence n'a pas du tout été une menace ils sont venus jouer à quelques mètres de moi et je croyais que j'étais dans un Walt Disney parce qu'après ça après ça une famille de chevreuils donc le chevreuil donc le brocard sa femelle la chevrette et le petit chevreau donc ils étaient trois sont venus ils sont passés devant moi ils devaient être à cinq mètres ils sont passés comme si j'étais un arbre c'est-à-dire j'étais inclue dans le paysage sonore et visuel et je pense que c'était lié à la vibration musicale tu vois waouh ouais magnifique magnifique parce que j'étais plus un être humain menaçant ou j'étais voilà un être qui produisait une vibration harmonieuse pour eux tu vois enfin ça c'est mon interprétation parce qu'on sait pas mais voilà ça faisait longtemps que j'étais là donc j'étais intégrée dans le paysage et la musique était intégrée waouh c'est magnifique c'est génial je voudrais que tu nous parles encore de deux choses à moins que toi tu vas rajouter quelque chose que tu as absolument envie de dire une chose c'est encore de vite parler de ces concerts que tu fais et la dernière chose c'est que tu as fait ici à la Olamakna à l'Vuala Neuf un grand concert j'ai vu juste le lancement et à Bruxelles aussi si tu peux parler un peu de ça ça serait chouette Josephie tu peux rajouter quelque chose que j'aurais pas pensé moi et que j'ai peut-être oublié ah oui donc les concerts holistiques donc ça c'est à un moment donné c'était important pour moi de proposer si tu veux des concerts qui qui sont en lien avec ma vie d'artiste ma vie de concertiste mais qui apportent les soins parce que voilà c'est pour moi c'est aussi le sens des sons c'est d'apporter des soins vibratoires et donc j'ai mis au point j'ai inventé en fait le concept de concert holistique et d'ailleurs à ce moment là on n'utilisait presque pas ce mot et je me rappelle qu'il y avait des gens qui me disaient oh là là mais concert holistique ton truc c'est hyper conceptuel c'est bizarre tu veux pas choisir quelque chose de plus simple et tout ça et pour moi c'était vraiment healing holistique c'est le healing donc ça veut dire soigner mais au sens général c'est à dire c'est l'alignement corps-coeur-esprit et c'est les corps subtils le corps physique et le corps émotionnel et les corps subtils qui s'harmonisent donc ça veut pas dire que tout d'un coup il ya un miracle et qu'on guérit d'une maladie après le concert c'est la guérison au sens beaucoup plus vaste au sens de trouver la justesse c'est ça en fait je suis embêté parce que je vois que mon ordinateur va se décharger ok excuse moi mais je ok les câbles sont branchés ton ordinateur va bien voilà et donc donc je propose aux personnes en fait de venir écouter un concert dans au cours duquel elles pourront être dans une posture de pleine réceptivité du son donc elles peuvent s'allonger en fait pour recevoir le concert c'est pas obligatoire parfois il ya des gens qui restent assis mais en tout cas quand on est allongé on ressent aussi les vibrations passe par le sol passe par la terre il ya quelque chose qu'on ressent de manière très forte et je joue tout un parcours donc tu as parlé de voyage c'est exactement le terme tout un parcours en passant par les cinq éléments donc au début on nourrit la terre toutes les qualités de la terre avec des instruments et des timbres qui nourrissent la terre donc des chants et aussi le tambour le bain souris grave donc là une bouffée traversière grave très très profonde avec un son profond et puis après on va nourrir la fluidité de l'eau toutes les qualités de l'eau la souplesse la fluidité la créativité avec des petits instruments très doux comme la sanzoula comme j'ai un tubophone en cuivre qui fait des sons absolument incroyables et puis toujours des pièces il ya des pièces pour flûte toutes sortes que je peux adapter c'est infini en fait les possibilités puis le feu etc et donc les personnes sont couchées et je je circule parmi elles donc je sens aussi ce qui se passe pendant le concert et parfois je me rapproche d'une personne je sens qu'un son peut lui apporter plus et je vais plus près d'elle il y a aussi des gens je sens que c'est trop fort donc je vais pas près d'eux pour certains sons etc c'est toujours des petites jauges maximum 30 personnes parce que pour moi c'est important de pas forcément passer par une sonorisation un micro et des bafles j'aime bien quand il n'y a pas de filtre entre les sons et les gens entre je veux dire la production du son après la sonorisation c'est aussi intéressant mais c'est voilà c'est un autre travail donc voilà pour les concerts holistique ça donne très 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 envie de toute façon on va mettre tous les liens pour celles qui veulent venir et profiter de ça oui oui et donc le troisième volet de mon travail c'est les ateliers de yoga du son donc en fait je propose tout un travail avec les sons de guérison de la tradition védique qui ont été mis au point par les yogis il y a très 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 longtemps et qui ont été transmis et ce sont des sons semences des sons semences c'est à dire des sons spécifiques qui sont ciblés spécifiquement sur des organes sur des chakras et qui vont aider soit à dénouer des tensions soit à rééquilibrer soit à nourrir certaines qualités et en fait les mantras font partie de cette tradition du yoga du son et là j'ai des ateliers hebdomadaires aussi des ateliers thématiques avec voilà par exemple au printemps on va faire un atelier détox tu vois c'est des ateliers thématiques ciblés donc le dernier c'était libérer la créativité il y a équilibrer les sept chakras et cet été je vais donner un stage entier donc trois jours entiers et là c'est sur la gestion des émotions grâce au son tu vois ah bah génial ça ah bah écoute c'est vraiment très passionnant c'est magnifique de pouvoir avoir enfin que tu fais que tu donnes ça parce que je pense que ce n'est pas encore très très connu tout ce travail avec les sons et voilà ah oui tu me... ah excuse moi oui le concert oui 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 j'ai très envie que tu racontes un tout petit peu on n'a plus beaucoup de temps mais oui oui donc ça c'est un projet en fait c'est un producteur qui a beaucoup beaucoup travaillé dans l'événementiel et un jour il s'est dit qu'il avait envie de mettre son savoir-faire au service d'un message écologique et donc il a conçu un spectacle qui s'appelle Vibration donc en fait il se trouve que c'est le même nom pour l'activité ça c'est un hasard heureux de la vie c'est les synchronicités hein et il a fait appel à différents artistes donc il a fait appel à des danseurs et des musiciens et c'est un... il y a plein plein de médias dans ce spectacle c'est-à-dire qu'il y a des vidéos de la musique live de la musique enregistrée et de la danse et il... c'est un spectacle qui tire la sonnette d'alarme donc en ce moment on entend beaucoup de choses là-dessus pour dire maintenant il faut changer notre niveau de conscience il faut prendre soin du vivant donc c'est ce spectacle on l'a fait à Lola Magna mais aussi au Cirque Royal à Bruxelles et moi dans ce spectacle je chante un mantra le grand mantra de la vie et puis je joue de la flûte traversière en improvisation spontanée avec les danseurs donc on a fait une improvisation de flûte c'est une flûte en bois et danse c'est très très méditatif et il y a un côté complètement... c'est comme si il y a des accords avec des lieux et ça... oui 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 donc c'est en développement et je pense qu'il y aura... il y aura d'autres... parce que j'avais vu le lancement ça m'avait donné trop envie et puis c'était juste ici à côté de la... à côté de ma porte et puis j'ai... c'était une date qui n'allait vraiment pas... j'espère que je vais pouvoir venir quand ça se redonne et tu me tiendras au courant enfin tu vois tu... je regarde de cette façon ton filtre... ok Laure est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux rajouter quelque chose que tu voudrais dire ? ben je veux te remercier pour le travail que tu fais avec les femmes parce que je perçois que c'est vraiment très très important actuellement en fait que le féminin soit comment dire... soigné qu'on en prenne soin et qu'il soit honoré et d'une manière inclusive c'est à dire que moi ce que je peux dire c'est que quand j'ai commencé il y a quatre ans il y avait que des femmes qui venaient me voir et maintenant il y a de plus en plus d'hommes et pour la première fois à mon dernier atelier il y avait plus d'hommes que de femmes et ça m'a beaucoup touchée ça m'a beaucoup touchée parce que pour prendre soin des femmes il faut prendre soin des hommes et pour prendre soin des hommes il faut prendre soin des femmes oui je trouve ça exactement ça va être ça doit être pour tout le monde cette... comment on va dire ça ? je sais même pas mettre un mot dessus mais il faut que ça change comment ça tourne maintenant et les hommes viendront certainement autant avec que les femmes oui 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 voilà pour moi c'est important d'être dans l'inclusion tu vois de rien exclure d'exclure vraiment de... que les choses puissent être circulaires et circuler ouais ouais je trouve ça aussi bah je te remercie beaucoup beaucoup je trouvais ça vraiment très touchant de t'entendre parler de ta passion de ton chemin de vie avec cela je te souhaite une bonne 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 continuation beaucoup de clients heureux qui découvrent comment tu travailles que tu peux aider sur leur chemin en fait donc dans la vidéo ici on va mettre tous les liens comment on peut te joindre comment on peut te trouver sur internet et te suivre ou venir travailler avec toi pour le plus grand bonheur parce que c'est un vrai bonheur ça je peux dire j'ai un souvenir et franchement même si tu donnes des outils pour pouvoir devenir autonome comme tu dis moi j'ai toujours une... comment on dit ça en français je trouve pas le mot je me languis de revenir à une séance rien que pour me dire ah elle est tellement bien tu vois c'est vraiment comme ça je te remercie beaucoup et avec joie avec joie on se voit de toute façon je pense bientôt et merci beaucoup merci à tout le monde qui nous a regardé et écouté j'espère que vous allez mettre plein de commentaires pour nous dire ce que vous en pensez des sons et la guérison par le son les thérapies par le son et tout ce qui existe lors de ce dont elle parle peut-être que vous l'avez vu dans ce spectacle et mettez plein de commentaires ça nous fera très plaisir n'est-ce pas alors tu vas aussi les lire et les commenter s'il le faut si vous avez des questions vous savez où nous trouver ok merci beaucoup bye 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 et puis t'asát t'a t'a t'a